Monsieur Bernal ici pour l'amendement numéro 172 ou madame Fiat. Oui, c'est intéressant parce qu'on rentre dans la méconnaissance des obligations des 1 et 2 et sur les sanctions qui vont avec. Je pose la question et je repose la question. Et peut-être ce serait bien pour la clarté du débat, si on peut avoir les intentions du gouvernement, tout au moins du rapporteur et de la majorité, sur la question de l'obligation vaccinale des policiers et des gendarmes qui sont censés faire les contrôles, la méconnaissance des obligations des alinéas juste au-dessus. Désolé d'être un peu insistant sur le sujet, mais comme en plus nos amendements ont été rendus et recevables, l'article 40, sur l'examen plus tard, j'aimerais savoir comment tout cela va s'opérer. Est-ce que les contrôles seront arbitraires ? Est-ce qu'ils seront faits par divers organismes ? Est-ce que c'est les policiers qui le feront ? Est-ce que les policiers qui feront ces contrôles devront être soumis à l'obligation vaccinale ou au moins au fait d'avoir un pass sanitaire en bonne et due forme ? Enfin, toutes les questions concrètes et rationnelles qui peuvent se poser au vu des dispositions liberticides que vous comptez prendre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Défavorable, monsieur le ministre. Défavorable, monsieur Bernalicis. Non, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on ne bâcleait pas le texte sur la clarté du débat et qu'on échangerait des arguments et tout ça, tout ça. Et moi, des fois, j'ai envie d'y croire. Et puis après, je suis rattrapé par la réalité de nos échanges. Donc, soit vous ne voulez pas le bâcler et du coup, il faut un minimum répondre ou faire semblant. Soit vraiment, la mascarade va durer jusqu'à 5-6 heures du matin. Vous savez, à ce jeu-là, je ne suis pas le moins tenace. Donc, j'irai jusqu'au bout de nos convictions, de nos questions, de nos débats. Et vous assumerez le caractère ubuesque et surnaturel, surréaliste de cette anticipation dans l'urgence. Monsieur le ministre. Monsieur le député, votre amendement est faux. C'est pour ça que je me suis permis de ne pas répondre sur le fond, mais si vous voulez que je réponde sur le fond, c'est faux. Il n'y a pas 6 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, vous avez repris un article erroné du Monde que nous avons fait corriger rapidement, qui lui-même s'était trompé d'article. Donc, le niveau de sanction que vous voulez condamner dans votre amendement et que vous voulez supprimer n'est pas le niveau de sanction qu'il y a dans la loi. À nouveau, je vous invite à relire le texte. Je ne veux pas vous être désagréable. Donc, des fois, quand je ne vous réponds pas, c'est pour ne pas paraître désagréable. Parce que vous allez me dire encore que... Je vous remercie, monsieur le ministre. Donc, je mets au voie cet amendement qui vient de recevoir un avis défavorable au rapporteur gouvernement. L'amendement, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 105, madame Fiat, monsieur Bernalissi. Oui. Bon, je n'avais pas lu l'exposé des motifs dans le précédent amendement. D'ailleurs, je ne l'ai pas défendu comme ça. Donc, ce n'est pas grave. Mais si, monsieur le ministre, l'idée est l'exposé des motifs de la France insoumise, c'est bien, c'est bravo. Je pense que c'est plutôt ses équipes qui le font, mais ce n'est pas grave. Grand bien lui fasse qu'il puisse se targuer du professionnalisme de ses équipes. Les bichons, là, on ne peut plus parler dans le micro tranquillement ? On est au spectacle, là, c'est ça ? Ça y est, vous êtes fatigué ? C'est le moment où on craque ? Il faut peut-être une interruption, madame la présidente, pour que chacun reprenne un peu ses esprits. Je ne fais pas d'interruption, mais il vous reste 30 secondes pour présenter votre amendement numéro 105. 30 secondes pour présenter l'amendement, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous ne souhaitez pas présenter votre amendement, madame la présidente ? Si, 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 c'est un amendement de repli qui s'oppose à l'établissement de sanctions démesurées lorsque les personnes ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire. Nous instaurons à la place une contravention de première classe, soit 35 euros. C'est quand même ce qui, déjà, est un peu compliqué pour moi de faire un amendement et pour nous de faire des amendements de repli, quand on est opposé aux dispositions qui sont prévues. Je vous rappelle d'ailleurs que la disproportion des amendes encourues est quand même assez extraordinaire. Merci, monsieur Bernal-Issis. Si, pour le moment de convivialité qui était prévu ce soir, le président ferra en courant en en prison et 45 minutes. Monsieur le rapporteur. Ah oui, défavorable, la pointe de qui me semble avoir été trouvée dans la détermination du montant de la sanction. Monsieur le ministre. Défavorable. Défavorable, je mets au voie cet amendement qui vient de recevoir un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté.